salut à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur gwent où on va parler un petit peu des six decks que je vous propose pour passer au rang pro en cette saison il ya une mise à jour qui est sorti qui apporte vraiment beaucoup de nouveautés de nouvelles cartes des réajustements donc là les decks jouent avec les nouvelles cartes pour voir bénéficier un petit peu de cette nouveauté qui apporte un certain vent de fraîcheur je trouve sur gwent donc il ya quelques decks qui se détachent un petit peu de ce que j'ai pu constater en termes de popularité comme d'habitude il ya toujours un ou deux qui sont un petit peu à la traîne mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas puissants ou injouables bien au contraire donc les decks un petit peu comme d'habitude voilà je les ai triés par ordre que nous propose les créateurs de deck et pas par une quelconque ordre de préférence ou de puissance donc avant de rentrer dans le but du sujet bien surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à liker la vidéo et à partager voilà ça fait extrêmement plaisir dans tous les cas j'espère que les decks vont vous plaire n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires allez on va commencer tout suite avec le premier deck c'est parti alors on commence tout de suite avec un deck monstre donc dac monstre qui joue ici avec la capacité froid blanc donc froid blanc qui dit qu'on déplace une unité vers l'autre ligne et puis on génère givre sur la sur la ligne sur laquelle arrive l'unité pendant deux tours on a deux utilisations et en plus de ça petit bonus quand même avec cette capacité là c'est que chaque fois qu'on joue une unité de la chasse sauvage alors on l'améliore de un point si seulement il y a un givre qui affecte les lignes en face donc bien sûr le but de ce deck là ça va être de poser beaucoup de d'effets météo plus précisément des effets de givre ici sur les lignes adverses parce que nous en contrepartie et bien on bénéficie de tous ces effets météo et le but est d'essayer de garder sous givre finalement le plus longtemps possible les lignes adverses c'est pas forcément évident mais quand ça se met bien c'est vraiment très redoutable alors on joue ici avec l'avantage tactique comme stratagem on peut éventuellement envisager de rentrer pourquoi pas un parchemin maudit si on souhaite éventuellement corriger son muligan un peu plus souvent ou bien un crainte de cristal ça peut également faire l'affaire alors ici on joue avec celle qui sait qui a le sabbat et donc si on a le sabbat qui est actif alors au terme de la manche elle gagne tenace et donc ça peut se faire à toutes les manches finalement donc avec un peu de chance on pourra récupérer celle qui sait à tous les routes alors ensuite tiernalia alors tiernalia donc nouvel emplacement de la chasse sauvage ça c'est important de le notifier ici il ya tenace en déploiement il dit que on améliore une unité allié de 0 points mais on augmente cette valeur du nombre de cartes bronze unique de la chasse sauvage dans votre jeu de départ donc ici ça fera plus 10 points finalement et en capacité ordre si on a la dévotion ce qui est le cas bien sûr dans dans ce deck alors on génère givre sur les lignes de combat rapprochés de combat à distance pendant un tour un nombre de tours équivalent à ceux perdus durant la dernière transition de manche et on génère et on joue une unité des cavaliers pourpre donc c'est un petit peu bizarre la manière dont c'est d'on s'expliquer ça en gros ce qu'il faut retenir ici c'est que donc si on utilise la capacité ordre alors on va générer givre sur l'île de combat de combat rapprochés combat à distance de l'adversaire et la durée va être fonction du nombre de tours perdus pendant la dernière transition pendant le dernier passage d'une manche à l'autre de toute manière c'est si vous avez tiens aller en main ou même si elle est en jeu et bien ça va les chiffres à zéro là vont s'incrémenter pour vous dire exactement combien ça représente donc voilà c'est un petit peu tordu de la manière dont c'est dont c'est exprimé je pense peut-être la traduction je sais pas mais bon après c'est bon ça c'est parlant une fois qu'on a bien compris le sens de la phrase quoi qu'il en soit ça applique des effets météo et c'est tout ce qu'on recherche ici au roi oberon bon bah qui synergise très bien avec les unités de la chasse sauvage puisque chaque fois qu'on joue une unité bronze à la chasse sauvage et bien elle s'améliore de 1 point sous réserve qu'on soit en mode oberon le conquérant d'ailleurs on voudra le jouer le plus souvent au tour 3 enfin au round 3 puisque c'est ici qu'il est qu'il est le plus fort un oberon après en cas d'urgence peut éventuellement envisager de le jouer au round 2 mais au round 1 généralement non on évite et reddin qui va générer givre sur une ennemie pendant deux tours mais en plus de ça si on a la domination ce qui sera quand même assez souvent le cas ici et bien on augmente les dégâts de givre de 1 point donc c'est plus des dégâts givre qui font deux points de dégâts mais trois points de dégâts et là ça change vraiment la donne puisque c'est les dégâts givre ils font vraiment des dégâts insane sur sur le board adverse si l'adversaire n'a rien pour gérer ça ça peut être vraiment très compliqué le nagle phare pour regarder deux cartes or aléatoire de notre jeu c'est pas vraiment un tuteur c'est voilà c'est ça nous propose deux cartes or parmi celles disponibles dans le jeu et en plus de ça on en replace enfin on en choisit une et on replace l'autre sur le sud de notre jeu ce qui veut dire que la seconde et bien alors elle sera piochée pour leur route d'après la fure d'imleryde pour afficher un nombre de points de dégâts équivalents à la force du notre unité la plus élevée déjà ça peut faire beaucoup de dégâts mais si seulement on n'a pas une unité suffisamment forte pour venir à bout d'une cible et bien alors si on si la cible en face est sur une sur une ligne affectée par givre et bien on l'a détruit purement et simplement hard guide donc il y a écho et on va générer givre sur les deux lignes pendant trois tours l'arène de l'hiver qui va venir toute seule sur le board si il y a si les deux lignes adverses sont affectées par un effet de givre et en dévotion quand les deux joueurs ont passé leur tour alors elle s'améliore de deux points par tour de givre restant du côté adverse donc si par exemple l'adversaire passe il reste quatre tours de givre et que nous on passe également alors du coup aux rondes d'après l'arène de l'hiver sera boostée de quatre points jails pour jouer une carte spéciale de la chasse sauvage depuis notre jeu donc on a vu que par exemple on peut très bien les chercher tiernalia c'est une carte spéciale de la chasse sauvage c'est pour ça que je disais qu'il est important de tenir ça en compte et en que dévotion et bien on joue une carte de la chasse sauvage donc n'importe laquelle n'importe laquelle finalement de notre jeu sous réserve qui est marqué bien sûr dans ce type la chasse sauvage 40 tiers enfin prodigue donc qui a une force de 1 pour 8 de provision au début de notre tour si la présente unité se trouve dans votre main ou votre jeu alors on réinitialise sa force et on l'améliore d'un montant équivalent aux dégâts infligés par givre durant les cinq derniers tours et demi donc là c'est là aussi c'est un peu particulier de l'aménagement c'est précisé je trouve enfin bon bref ici aussi ce qu'il faut retenir c'est que tous les héros là représentent finalement les cinq derniers tours et si nos révélations par exemple on a mis givre sur les deux lignes adverses un givre on va dire régulier qui fait deux points de dégâts alors du coup ça fait potentiellement quatre points de dégâts sur le bord adverse donc on va avoir un 4 qui va se mettre ici s'il tourne après on rajoute du givre ou si voilà ça fait plus de dégâts on va voir un autre 4 qui s'est ajouté ici si ça fait que deux points de dégâts un petit 2 et en fait c'est la somme de tout ça qui va faire la force de 40 tiers enfant prodigue donc là pareil on peut être au fait des de l'amélioration que 40 tiers va se prendre le danger seulement avec ça c'est qu'il faut pas être trop greedy et c'est de poser au bon moment parce que si on attend trop après et bien au contraire s'il ya un tour où il ya plus de givre en face et bien alors du coup il perd un un slot finalement de dégâts ici le vieux brumelin on améliore d'un montant équivalent à la durée des effets de de ligne sur le côté opposé et à chaque fois qu'on en applique un alors on l'améliore de d'un montant équivalent à la durée de l'effet cavalier pour pour poser givre donc soit pendant quatre tours sur une seule ligne soit sur les deux lignes pendant deux tours soit sur une ligne et demi pendant deux tours puis on rejoue une unité bronze de la chasse vache donc rejouer c'est un petit peu comme la téléportation c'est une carte bronze qu'on a en jeu et bien on l'on on la rejoue c'est pour soit faire un nouvel effet soit pour sauver une unité qui était blessé etc chasse cogneur qui déplace une unité vers l'autre ligne mais seulement si elle est déplacée vers une ligne qui est affectée par givre alors on lui fera deux points de dégâts l'esclavagiste anl en déploiement on ajoute la tributalité la présente unité pendant un nombre de tours équivalent à la durée totale de givre du côté ennemi et on imprègne une unité ennemi avec au terme de votre tour si un esclavagiste anl ennemi a une force supérieure à celle de la présente unité fixez la force de la présente unité à 1 puis verrouillez la donc là là aussi franchement les termes les les phrases je trouve qu'ils sont faits vraiment compliqué pour comprendre finalement des choses tout simples donc ici quand on joue l'esclavagiste anl et bien ok on donne la tributalité à cette à l'esclavagiste pour un nombre de tours équivalent à la durée totale du givre en face ça pas trop compliqué mais ensuite on imprègne une unité ennemie avec donc à la fin de du tour de notre adversaire donc de celui qui a l'unité qui est imprégné alors si l'esclavagiste a une force supérieure à celle de l'unité qu'on a imprégné alors on fixe la force de la de l'unité imprégné à 1 puis on la verrouille donc voilà c'est une gestion un peu indirecte d'unité ça va la verrouiller et puis ça va également la réduire de beaucoup en plus on fixe la force de la présente unité à 1 donc donc voilà donc ça c'est assez solide équipage du nagle phare qui est une engine très correcte qui va gonfler petit à petit tant qu'il y a du givre en face en plus de ça on génère du givre avec bien sûr conquérant anl qui a le voile et bon ici vu qu'on a une dévotion le déploiement ne se fera pas donc donc c'est exactement ce qu'on recherche avec cette carte bien sûr le premier maître du nagle phare pour purifier une unité ennemie ou une de nos unités aristocrate nl en ordre avec la domination bien sûr déplacer une unité ennemie vers l'autre ligne et au terme de notre tour alors on génère givre pendant un tour sur chaque ligne ennemie ou givre a été appliqué pendant ce tour en fait on réapplique du givre par dessus du givre déjà en place en fait chasse guerrier pour faire deux points de dégâts et une unité ennemie en plus de ça avec la domination génère aussi givre sur cette ligne pendant deux tours un petit mollusque de la chasse sauvage qui est une angine également qui va gonfler si on a la domination et enfin la navigatrice qui améliore une unité alliée de la durée de givre sur la ligne opposée et en domination et bien on sait pas forcément sur la ligne opposée c'est les deux lignes qui sont pris en considération donc voilà donc connect très sympathique il ya une petite gestion des effets de givre à prendre en considération puis les phrases des fois si vous débutez avec le deck faut vraiment lire lire deux trois fois parce que des fois c'est un peu après peut-être que c'est juste à voir mais je trouvais que ils ont tourné les phrases un petit peu de manière compliquée pour faire comprendre des choses qui n'étaient pas si compliqué que ça en fait bon bref après c'est juste mon avis on va partir tout de suite voir le second deck alors le second deck ici s'agit d'un deck royaume du nord donc royaume du nord qui joue avec avec le siège et toutes les synergies qu'on connaît relatifs à ce scénario c'est à dire pas mal de machines de guerre pas mal de dégâts et de ping un petit peu dans tous les sens on va voir ça rapidement zel inspiré ici donc on améliore une italie de deux points donc des royaumes du nord uniquement et on lui ajoute l'attribut zel pour trois utilisations on joue avec un crâne de cristal puisque on veut protéger un peu plus des unités donc c'est le crâne de cristal ici est plutôt le meilleur stratagem je pense ensuite bon voilà le siège le scénario royaume du nord on connaît très bien maintenant voilà qui va on va avancer dans ce scénario pour chaque fois que l'on va jouer une machine de siège au chapitre 1 enfin un chapitre zéro prologue quoi on joue un trébuchet renforcé chapitre 1 on jouera un bélier et puis enfin on jouera un bombardement qui répartira à quatre points dégâts plus un point de dégâts par machine de siège que l'on contrôle donc voilà ce scénario on connaît très bien c'est vraiment très puissant faut le garder vraiment pour le bon moment parce que ça peut renverser vraiment une game beau ult alors beau ult donc qui coûte 2 enfin qui a une force de 2 pour 12 de provision qui a la formation c'est à dire qu'on peut le jouer sur la ligne de combat rapprochée ou à distance sur le jeu sur un combat sur le joue en ligne de combat rapprochée il aile en combat à distance alors il aura un point de plus et en capacité ordre on génère une copie de base d'un soldat allié bronze sur sa ligne et à chaque fois qu'on génère un soldat donc que l'on génère un soldat donc c'est pas c'est pas à chaque fois que l'on joue un soldat ici c'est voilà eh bien on améliore cette unité là de deux points donc un faut comprendre ici que beau ult finalement c'est une unité qui va prendre deux points par deux points de manière assez régulière on peut on peut souhaiter le jouer sur en formation ligne de combat à distance donc il n'aura pas le zèle mais très bien lui attribuer le zèle avec avec notre pouvoir c'est également une possibilité ensuite la garnison donc qui a tenace qui est un emplacement en déploiement on génère et on joue donc voilà générer c'est ça c'est très important pour pour bolt un soldat bronze de notre jeu de départ et puis on améliore un soldat allié et toutes ses copies de 1 point et on leur donne également un point d'armure la truffe moelleuse pour jouer l'unité avec la capacité liens donc ici ce sera green free chasseur que l'on rejoint avec la truffe moelleuse puis bien sûr avec la capacité orde alors on joue une loose dorée qui améliore trois unités adjacentes de deux points la vengeance de rafard qui était très joué à un moment donné qu'on a un petit peu perdu de vue et qui revient bien sûr donc en capacité orde on joue une unité bronze de notre main et on tire une carte donc ça quand on joue la vengeance de rafard faut pas hésiter à mettre une itération de notre pouvoir dessus parce que c'est une capacité vraiment très puissante et vaut mieux faire ça plutôt que de se la faire gérer trop trop simplement réutilisation de cinq tours et on appuie à chaque fois que l'on joue une unité à côté de cette carte et bien on inflige deux points de dégâts à une unité ennemie aléatoire donc faut comprendre que chaque fois qu'on jouera un soldat à côté de la vengeance de rafard alors on fera deux points de dégâts également en face donc c'est vraiment très fort l'arène adalia pour générer encore une fois et jouer une copie de base d'unité bronze des royaumes du nord et on lui donne un bouclier en plus de ça décret royal pour aller chercher l'unité que l'on souhaite dans notre deck idarène du niveau à partir du moment où il ya des générations d'unités bien sûr idarène du niveau rentre parfaitement bien dans le deck puisqu'il va en générer une copie avec une force de un en plus donc c'est donc c'est vraiment puissant idarène du niveau faut pas espérer qu'il reste longtemps sur le bord généralement c'est une carte extrêmement puissante si elle arrive à se mettre en place en tout cas les renforts pour générer encore une fois et jouer une copie de base du italien bronze garde royal de sintra donc ça pareil il y avait des decks fut un temps qui jouaient beaucoup avec ça et qu'on pouvait avoir des gardes de sintra avec une force vraiment très élevé puisqu'en fait on l'améliore de trois points par autre garde de sintra que l'on contrôle donc avec toutes les générations que l'on peut faire et bien comprend rapidement que on peut avoir beaucoup de gardes de sintra sur le board donc donc ce qui fait des gardes de sintra finalement de plus en plus puissant le carreau balliste donc il y a le ravitaillement orde on affiche deux points de dégâts et unité ennemie l'utilisation de trois tours voilà on connaît un carreau balliste très utilisé comme car dans les décroïbes du nord et elle gagne un point d'armure avec l'appui le bélier bien sûr pour faire des points trois points de dégâts l'unité la plus forte deux tours de réutilisation après et pas sur la ligne de combat rapproché après deux tours on réutilise pour la faire reculer et on peut à nouveau refaire des dégâts etc etc avec leur évitaillement le délai est réduit et puis en plus ça si on a l'appui alors on choisit l'unité ennemie à endommager la baliste renforcée qui très solide ça comme carte pareil c'est une carte assez faible en termes de force donc elle peut se faire gérer assez facilement mais seulement elle fait un point de dégâts tous les tours voire même plus avec le ravitaillement et les cartes de guerre donc vraiment une carte extrêmement puissante la baliste renforcée par rapport à la coût puissance quoi c'est une frite chasseur alors j'en parlais brièvement tout à l'heure donc qui sont des soldats et en capacité ordre on génère une copie de base de la présente unité sur cette ligne et on fixe sa force initiale sur celle de la présente unité en la réutilisant de un point avec le lien alors au terme de notre tour on affiche un point dégâts à l'unité ennemie disposant de la force la plus élevée donc ça voilà ça va faire des pings de manière assez régulière et puis la capacité ordre ici et ben finalement ça nous permet de faire une copie de krindfrid avec une force de on va dire n moins 1 c'est à dire que si on a réussi à améliorer la version de base des chasseurs alors du coup l'autre aura la même force mais moins 1 quoi donc voilà rien de compliqué ici mais c'est une carte qui rentre parfaitement bien dans le deck ne serait ce que pour la capacité de génération puis pour les petits pings qu'il est possible de faire le maître de siège en capacité ordre on réduit le délai de réutilisation du talier de un tour donc ça c'est très sympathique puisque c'est ça va nous permettre de réutiliser nos capacités ordre de plus souvent enfin du moins pour une fois faut pas exagérer mais voilà ça va nous permettre de réutiliser quand même de mettre un petit peu plus de pression sur l'adversaire et à chaque fois enfin lorsqu'on joue une machine de siège alors le maître de siège et bien on l'invoque gratuitement et on pioche une carte bombardement pour répartir donc c'est le même à qui est joué dans le scénario du siège et on répartit aléatoirement quatre points de dégâts entre toutes les unités ennemies plus un point par machine de siège que l'on contrôle revenant de kedwen pour faire un point de dégâts à unité à unité ici encore on a une notion de générer une copie de base du revenant de kedwen et de l'invoquer sur cette ligne donc c'est pour ça qu'il rentre très bien également dans le deck le revenant de kedwen on joue pas ici avec drogue ou voilà dans les decks vraiment qui tourne autour du revenant de kedwen ici c'est plus pour le côté génération de nouvelles unités que ça rentre très bien trinfried éclaireur capacité horde et bien on génère et on joue une copie de base d'un soldat allié bronze à l'exception de celui ci donc on va générer une copie de base de n'importe quel soldat que l'on a sur le board bronze à bien sûr donc voilà donc le ce deck pour l'instant est un petit peu le deck j'ai l'impression qui peut sous représenté actuellement sur le leader mais néanmoins deck et qui n'en reste pas moins très plaisant à jouer et et voilà donc je vous encourage vraiment à le tester ça donne une autre optique au deck siège de chez orif du nord on va aller voir tout de suite le troisième deck alors on continue tout de suite avec le deck scoyata elle donc scoyata elle qui joue autour des naïades et des et des dryades donc les naïades sont de nouvelles un nouveau type d'unité alors ici donc on joue avec dont de la nature puisque c'est un deck qui va synergiser pas mal avec tout ce qui est symbiose et donc à capacité ordre de cette capacité de chef là et bien alors on donne vitalité à une unité pendant deux tours pour trois utilisations on joue aussi avec l'avantage tactique pour envisager ici encore une fois de d'interchanger l'avantage tactique avec le crâne de cristal si vous souhaitez ça peut également faire l'affaire alors au cohen donc qui a la symbiose force de cinq pour une coût de provision de 13 et en déploiement alors en déploiement attention puisque là on imprègne toutes nos unités avec la catégorie nature toutes nos unités et en plus de ça à chaque fois que l'on génère un sylvain errant alors on lui ajoute l'attribut vitalité pendant un nombre de tours équivalent au nombre de dryades que l'on contrôle donc cette carte il faut bien comprendre qu'elle synergise avec les dryades et les naïades d'ailleurs elle même c'est à la fois une dryade et à la fois une naïade donc c'est très pertinent l'effet qu'elle fait par rapport à ces types ici dans tous les cas donc voilà donc ça peut faire que nos sylvains errants et bien ils deviennent encore plus solides que ce qu'ils étaient auparavant dans les decks symbiose comme ils étaient autrefois donc c'est vraiment très fort au cohen et puis la l'imprégnation des naïades avec la catégorie nature ça a également son importance et il tient les jeunes reines qu'on voudra dans la mesure du possible jouer en mode courrou de brokilone puisque ici elle est invulnérable elle est une symbiose de 3 donc c'est vraiment énorme une symbiose de 3 et puis donc voilà après comme tous ces types de cartes là on évite énormément de la jouer au round 1 puisque elle perd comme de son efficacité au round 1 vraiment en cas d'urgence mais sinon on essaie de la garder au pire pour le round 2 et au mieux bien sûr pour le round 3 protecteur de la forêt qui va faire qui va nous permettre de jouer une carte nature bronze depuis notre timetière donc là on comprend tout de suite maintenant l'intérêt d'avoir pardon c'est avec au cohen d'avoir imprégné toutes nos naïades avec la catégorie nature donc là ça prend une toute autre dimension ce genre de deck ensuite appel de la forêt pour jouer une unité des scoyatels depuis notre jeu et on l'améliore de 1 point donc un tuteur de chez scoyatel qui est très très sympa période de reproduction des grenouilles donc donc j'adore le nom de cette carte en plus elle est vachement jolie je trouve enfin bon vraiment le nom de la carte est quand même assez sympathique donc on choisit deux unités alliées et on leur ajoute l'attribut vitalité pour quatre tours et on génère donc une grenouille de chaque côté des unités choisies donc les grenouilles c'est une unité qui fait que eh bien elle déclenche la vitalité à la fin de notre tour des unités adjacentes donc savoir donner des pv supplémentaires finalement aux unités qui sont adjacentes et avec la capacité horde eh bien on peut déplacer la grenouille si on souhaite déclencher une vitalité d'unités qui se trouve sur l'autre ligne cependant faut quand même faire attention avec cette carte puisque ça génère tout de suite quatre créatures sur notre board donc deux fois deux grenouilles seulement avec la symbiose déjà du deck on va générer pas mal de petits de unités donc faut juste faire attention à pas se bloquer une ligne inutilement ça serait ça serait dommage donc donc voilà mais ça reste une carte vraiment très sympathique et très puissante le conseil de zangrim on va regarder un à une riade un elfe aléatoire de notre jeu qui ont joué un on l'améliorera de deux points donc des nains on n'en a pas donc là c'est c'est vite vu cependant driade on va avoir possibilité assez voilà beaucoup de possibilités donc ça peut nous proposer d'un cas au cohen et its nez peut nous proposer éventuellement jeune naiad et ça donc donc faut juste faire attention à ça et par contre un elfe et bien on en a un enjeu c'est la sorcière dolblatana donc voilà mais la driade on va avoir beaucoup de possibilités et comme on n'en regarde qu'une seule et bien faut que ça tombe bien sur ce que l'on souhaite donc il faut jouer le conseil des engrimes comme assez tard dans la partie pour réduire finalement la possibilité d'avoir enfin je veux dire pour augmenter les chances d'avoir un meilleur choix finalement pas parmi la driade frex net donc qui a le zèle une capacité hors de combat à distance on génère une jeune délai sur cette ligne réutilisation de quatre tours cependant avec la dévotion et bien au terme de notre tour on réduit le délai de réutilisation par la durée de vitalité sur la présente unité ce qui fait que bah frex net si on lui met pas mal de vitalité dessus et bien finalement ça peut être une réutilisation tous les tours ce qui est vraiment très très solide et la jeune driade bien sûr elle a la symbiose donc ça rentre nickel fauve qui nous permet de jouer une carte nature depuis notre jeu là comme je disais tout à l'heure on comprend très bien maintenant la synergie avec les cartes nature puisque toutes les naïades sont potentiellement des cartes nature donka qui a le voile et le zèle en cas par approché elle fera trois points de dégâts une unité ennemie si on utilise la capacité ordre mais la plupart du temps on voudra juste laisser l'unité passivement puisque au terme de notre tour et bien si elle n'a pas utilisé sa capacité ordre alors on améliore une unité d'escoïatel de notre main de un point la récolte abondante pour jouer créer et jouer une unité bronze d'escoïatel et en fonction de la position de l'unité choisie alors on l'améliore soit de l'extrême soit l'extrême gauche soit l'extrême droite de notre main ou alors une unité aléatoire si c'est la carte au centre que l'on choisit la sorcière de dolblatana qui va nous permettre de jouer une carte spéciale d'escoïatel donc une carte spéciale bronze bien sûr ayant un coût de recrutement inférieur ou égal à la force de la sorcière de dolblatana donc avec les vitalités que l'on peut poser avec ce deck et bien la sorcière de dolblatana aura potentiellement une force supérieure à 4 la révolte de la nature pour faire 5 points de dégâts en plus de ça on améliore un sylvain si le coup de mortel est réalisé et donc des sylvains on en a beaucoup puisque toutes les petites unités qui vont arriver avec la symbiose sont des sylvains ensuite la naïed gardienne des temps donc déploiement qu'on va rapprocher on inflige à une unité ennemie un nombre de points de dégâts équivalents à la force d'un sylvain errant allié donc les fameux tokens puis on réinitialise le sylvain errant donc en réinitialisant sa force retombera à 1 mais cependant on va pouvoir faire en fait c'est comme si on drainait finalement la force d'un sylvain errant pour faire autant de points de dégâts sur une unité ennemi et en combat à distance si on choisit de jouer combat à distance alors on apprend une unité allié en excluant les cartes avec symbiose donc avec symbiose c'est à dire qu'on peut faire en sorte qu'un sylvain par exemple ait la symbiose ou qu'une autre carte peu importe qu'il n'ait pas la symbiose et bien obtienne la symbiose Amadriyad c'est la carte symbiose par excellence si elle a une vitalité et bien la vitalité fait un point supplémentaire finalement la jeune Nayade qui dit que à chaque fois que la symbiose de la présente unité se déclenche et bien on ajoute l'attribut vitalité à l'unité située à gauche pendant deux tours capacité ordre et bien on supprime toute la vitalité d'une unité alliée et on améliore la présente unité d'un montant équivalent seulement la Nayade par défaut n'a pas symbiose donc donc il faudra lui donner symbiose bien sûr avec la carte que l'on vient de voir avec la Nayade gardienne des temps éventuellement dans tous les cas il n'y a pas forcément nécessairement besoin d'ajouter l'attribut vitalité à l'unité à gauche parce qu'on en met déjà pas mal dans le deck mais c'est toujours un petit bonus et avec la capacité ordre et bien on supprime toute la vitalité pour améliorer finalement la jeune Nayade d'un montant équivalent donc voilà donc ça fait un boost direct plutôt d'attendre que la vitalité fasse son effet si on arrive en fin de rune par exemple comme ça la vitalité n'est pas perdue finalement caresse de dryade pour purifier l'unité et l'améliorer de 3 points en plus de ça si on a une dryade ce qui sera le cas normalement ici et bien on lui donne l'attribut vitalité pendant 3 tours et enfin la fillette abandonnée qui est un humain donc elle ne peut pas être tutorisée avec Conseil des Anguines par exemple et bien en Capista Horn on la transforme en jeune dryade sans modifier sa force donc si on a modifié sa force et bien du coup la force ne sera pas modifiée elle tombera pas à 4 ou à 2 et on lui donne vitalité pendant un nombre de tours égal au nombre de dryades sur la ligne où se trouve cette carte voilà donc un deck qui peut être assez oppressant pour l'adversaire puisqu'on met pas mal de vitalité partout on a une génité qui gonfle sans arrêt on a potentiellement un petit peu de gestion avec les révoltes de la nature c'est un deck vraiment très sympathique que je vous encourage à tester à partir de suite voir le 4ème deck alors donc on poursuit avec Skellige donc Skellige ici qui joue avec un deck tourbillon intrépide pour répartir 3 points de dégâts entre toutes les unités ennemies en ignorant leur armure pour 3 utilisations donc ce deck comme on connait comme on connait Skellige finalement c'est un deck qui va pouvoir amener beaucoup de points sur le board avec toute une panoplie de gestion possible et le but c'est d'avoir beaucoup d'unités adverses blessées pour faire des trucs assez sympathiques on va voir ça tout de suite alors ici on joue avec l'avantage tactique en tant que stratagème ensuite on joue avec Fukushia qui va nous permettre de jouer une unité Skellige depuis notre team tiers ayant un coût de recrutement de 10 ou moins et on génère pluie pour la durée égale de coût de recrutement inutilisé donc tout ce qui est en dessous de Sov finalement au niveau des UT pourra être rejoué donc avec Fukushia il faut bien comprendre que la carte est jouée donc ce qui fait qu'elle va faire son effet de déploiement si elle en avait une nous on est au moins 6 pour aller chercher n'importe quelle carte du jeu on connait très bien Sov alors Sov qui est vraiment extrêmement fort Sov il ne blague pas il n'a vraiment pas le temps lui alors invulnérable donc déjà il ne peut pas être ciblé par l'adversaire une carte qui a 11 de force pour 11 de coup de provision et qui ne peut pas être atteinte par l'adversaire donc déjà ça c'est très solide rien que ça ça limite aurait déjà suffi presque en plus de ça Zelle et Ordre et bien on invoque une bête sur la ligne opposée depuis notre jeu et on l'imprègne avec un barou d'honneur qui dit que on améliore deux fois le Sov ennemi de la force initiale de la présente unité puis on inflige un point de dégâts par unité endommagée donc là c'est fermé les guillemets virgule donc là c'est séparé donc finalement quand on joue Sov on peut le faire directement ou on peut attendre pour le faire ça va dépendre du plan de jeu si on le fait direct il faut juste faire attention que l'adversaire n'ait pas l'idée de nous améliorer l'unité qu'on a posée chez lui parce qu'on va pouvoir aller poser soit un écureuil soit un grizzly il a un ours là j'ai vu le nom un ours déchaîné par exemple donc voilà il y a quelques bêtes qu'on va poser chez l'adversaire le but la bête que l'on aura positionnée chez l'adversaire on va lui faire un point de dégâts par unité ennemie endommagée donc c'est pour ça que je disais il faut quand même pas mal d'unités ennemies endommagées chez l'adversaire pour avoir des trucs assez sympathiques ici voilà si l'adversaire a 4 unités endommagées et qu'on joue l'écureuil en face par exemple et bien alors l'écureuil va être détruit directement et puis si on tue l'unité qu'on a mis sur la ligne adverse alors on améliore sauve de 2 fois enfin on améliore 2 fois pardon sauve de la force initiale de la présente unité donc si c'était un écureuil pour prendre le même exemple alors on améliore sauve de 4 plus 4 si on a mis par exemple un ours déchaîné alors on améliore sauve de 16 points donc ce qui est complètement autre chose donc c'est vraiment très force il ne faut pas hésiter à le jouer round 1 puisqu'on joue ici avec le rituel de Sig Drifa qui va nous permettre éventuellement de le rejouer pour plus tard donc très solide la musulière de Vigo pour verrouiller une unité ennemie avec une force inférieure ou égale à 6 et on la saisit Aaron Dight qui a l'écho il faut essayer d'avoir le plus de points au terme de notre tour pour que Aaron Dight puisse prendre en puissance en fait assez rapidement puisque du coup à la fin de la partie ça peut faire vraiment des dégâts très forts donc elle a écho ce qui fait qu'elle peut être rejouée plusieurs fois dans la partie enfin deux fois dans la partie la truffe moelleuse pour gérer et jouer une unité avec le lien depuis notre jeu de départ donc ça sera ici la petite affrue qui a le lien ici Morgvark terrifiant pour faire énormément de points de dégâts sur une unité ennemie sous réserve qu'elle soit améliorée si une unité adverse et là il y a beaucoup de decks en ce moment qui jouent avec les améliorations donc là Morgvark a vraiment toute sa place ce qui fait que si on a en face un deck qui a amélioré une unité plus que de raison par exemple et bien avec Morgvark on va le faire retomber assez drastiquement en termes de points par contre cependant bien sûr Dov si on joue en match miroir ne peut pas être atteint par Morgvark le terrifiant Juno de Belaven pour détruire une unité ennemie endommagée donc des unités ennemies endommagées on peut en avoir très facile avec le tourbillon intrépide ou même avec certaines autres cartes bronze que l'on va voir juste après Rituel de Sigdrifa pour invoquer une unité ce qu'élige donc là on l'invoque donc tout ce qui est effet de déploiement ne se fera pas du coup mais c'est pas grave puisque Sov ici c'est un ordre en Zelle donc idéalement c'est Sov qu'on voudra récupérer la Dame du Lac pour jouer une carte avec Echo depuis notre jeu donc Iron Dight ou l'Honey Romance après au round 3 par exemple on peut très bien aller chercher enfin au round 2 pardon on peut très bien aller chercher l'Honey Romance qui ira chercher l'Honey Romance et le tour 3 on se retrouve avec les deux en main c'est également une possibilité ensuite On se déchaîner bon il va faire 2 points de dégâts un italien donc on peut le jouer on peut très bien le jouer en entrée de round comme ça il ne blessera personne chez nous puisque là on ne joue pas un deck qui bénéficie de ses propres blessures comme ça peut être le cas chez Skellige donc voilà après ça reste une carte vraiment très solide pour une carte bronze et puis on peut très bien la faire revenir si on n'a pas mieux avec le rituel de Seek Drifa ou même avec Fuku Sia L'Evilcération peut faire 4 points de dégâts potentiellement 6 avec la Soif 200 le lien sauvage qui va nous permettre de générer des loups de Skellige en face et de lui faire 1 point de dégâts donc loups de Skellige c'est une carte avec l'invulmérable une carte qui a 2 points de force donc 1 puisqu'elle va se prendre 1 point de dégâts par le lien sauvage et en Soif 200 3 et bien on génère et on joue n'importe quel guillet bronze Skellige à la place parce que de base on pouvait créer finalement un un guerrier Skellige donc on a le choix entre 3 mais si on a la Soif 200 3 alors du coup on prend n'importe quelle carte bronze enfin n'importe quel guerrier bronze de Skellige la Soif 200 3 est très facile d'obtenir puisqu'il nous suffit finalement d'avoir que 2 unités blessées en face pour jouer le lien sauvage puisque le lien sauvage nous en donne une d'office de blessés donc voilà c'est très facile d'obtenir la Soif 200 3 et le loup de Skellige et bien comme je disais il est invulnérable mais en plus de ça il a un barou d'honneur c'est qu'on génère une copie de base de cette unité là chez nous finalement si on arrive à le tuer donc avec notre pouvoir ou même avec d'autres cartes keeping etc bien qu'il soit invulnérable faire un point dégâts ça peut être relativement facile la petite affrue qui est l'unité qui a le lien dans notre deck qui augmente on augmente sa force initiale de 2 avec le lien et en capacité horde et bien on génère une pluie sous réserve enfin bien sûr elle se prend 4 points dégâts la petite affrue mais on génère une pluie en face pendant 2 tours donc le fait de pouvoir générer une pluie ça augmente également la possibilité d'avoir des unités blessées en face plus facilement le berserker drummond qui fait 1 point dégâts enfin qui se blesse de 1 point dégâts le berserker 3 fait un ours monstrueux bien sûr quand il se blesse de 1 point dégâts il fait en échange 1 point dégâts à une unité adverse en face le chasseur brogvar qui fait 1 point dégâts à une unité pour une utilisation de 2 tours vu qu'on a pas mal de bêtes dans le deck il se peut que le brogvar chasseur ait une réutilisation de 1 tour pour quelques fois après c'est une carte qui fait vraiment office de paratonnerre l'adversaire est très enclin à la gérer rapidement donc voilà quand bien même c'est une excellente carte écureuil pour bannir une carte dans le cimetière de notre adversaire en plus de ça c'est une bête si on n'est pas sûr de pouvoir gérer la bête adverse que l'on joue avec Sauve alors l'écureuil c'est vraiment un bon choix ici à mettre en face ensuite brogvar guerrier qui a qui a un déploiement qui fait finalement un petit peu comme j'ai mis la carte de rhume du nord qui faisait 3 plus 2 plus 1 point de dégâts bref qui fait un petit peu ça en un peu moins puissant puisqu'ici c'est une carte qui a seulement 2 de force et 4 de provision et donc elle fait 3 points de dégâts à une unité et demi si l'unité est endommagée on répète la capacité de déploiement sur une cible différente si la cible différente est à nouveau endommagée alors on infligera 1 point de dégâts à une dernière unité donc ça va permettre d'avoir pas mal d'unités endommagées en face potentiellement il nous en donne 3 à lui tout seul déjà donc voilà le deck est vraiment top pour moi c'est un des meilleurs decks de ce début de saison puis comme vous savez peut-être je sais pas moi j'adore la faction Skellige dans tous les cas donc mais c'est voilà c'est un deck vraiment très puissant on va passer vers le 5ème deck alors on arrive chez Nilfgaard Nilfgaard alors sincèrement je vais essayer de pas trop me battarder sur ces decks là parce qu'il faudrait limite une vidéo dédiée pour ce deck je vais essayer quand même de faire assez bref c'est une toute nouvelle capacité le deck est assez particulier à jouer dans la mesure où en fait le but ça va être d'améliorer des unités un petit peu comme le fait Rome du Nord mais en plus de ça on va améliorer des unités adverses pour bénéficier de leur amélioration donc c'est un petit peu particulier je vais essayer de passer vite peut-être l'avez-vous déjà testé et que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus mais dans tous les cas je pense que bientôt j'essaierai de faire une vidéo sur ce deck parce qu'il mérite vraiment un focus je trouve alors donc ici toute nouvelle capacité de chef hospitalité de Toussaint en capacité ordre génère et rejoue Bouhort et à chaque fois qu'on améliore une unité ennemie ou plus durant notre tour on améliore une unité alliée aléatoire de 1 point et en plus de ça on joue Bouhort qui est une carte tactique on améliore une unité ennemie de 3 points et une unité alliée de 9 points alors juste alors c'est voilà donc on comprend l'idée d'améliorer les unités adverses pour bénéficier des propres améliorations d'ailleurs le Bouhort c'est pas le sport de combat médiéval où les mecs ils se déguisent avec vraiment des boucliers des épées et puis font des reconstitutions chevaleresques entre guillemets de combats médiévaux comme ceci Bouhort 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 il me semble à vérifier mais ça me dit quelque chose peut-être ça ok bref donc voilà donc on joue avec la jambe magique puisque souvent avec Nilgarde on se retrouve si on commence avec potentiellement rien à faire puisqu'on a beaucoup de cartes qui interagissent avec les cartes adverses ou avec nos propres cartes donc la jambe magique ça permet d'avoir déjà une unité sur le bord éventuellement alors ensuite Boclert qui est un magnifique château ici qui est un emplacement tenace et en déploiement on fixe la force d'une unité alliée sur celle de l'unité ennemie qui dispose de la force la plus élevée donc bon c'est assez simple à comprendre finalement une de nos unités vient de se caler sur la force la plus élevée qu'il y a en face et en Capiste Horde on réinitialise la force d'unité donc vous avez compris l'idée on va améliorer à foison une unité ennemie on joue Boclert pour choper toute l'amélioration et puis après on réinitialise l'unité ennemie donc c'est voilà une petite synergie comme ça après bien sûr il y a d'autres moyens d'utiliser Boclert mais disons c'est un petit peu la synergie principale Jeanne Calvette pour trier les cartes de notre jeu par un décroissant de coups de recrutement et puis Jeanne Calvette se déplace par carte tactique de notre jeu de départ donc il y a de fortes chances enfin on l'aura même en main de départ Renfarn Alors là du coup on revoit des cartes qu'on ne voyait quasiment pas donc Renfarn c'est une carte déloyale donc une carte déloyale avec 7 de force c'est énorme déploiement on améliore une unité alliée de la force combinée des unités adjacentes à la présente unité donc vu qu'on parle beaucoup d'amélioration vous avez certainement compris que le deck est extrêmement sensible à Morgvarg le terrifiant ou à des cartes comme Geralt ce genre de choses il faut vraiment faire attention à ça essayer de se disperser sur les lignes pour pas avoir toutes les améliorations sur une seule et même ligne bref ceci dit quand on joue Renfarn d'Âtre et bien alors on a une de nos unités qui va prendre la somme des deux unités adjacentes à Renfarn d'Âtre en amélioration donc voilà ça fait un gros boost donc c'est pour ça qu'il a sept de force parce que c'est vraiment un boost énorme Ivar Maloeil on comprend tout de suite l'utilité d'Ivar Maloeil ici puisqu'on va échanger la force d'Ivar Maloeil avec celle d'une unité ennemi une unité ennemi qui a potentiellement une force gigantesque puisque avec le déploiement puisqu'il va finalement drainer toute la force adverse pour lui donner plus que quatre et lui il va se retrouver boosté comme pas possible Adrenaline de 2 bon bien sûr il ne faut pas le jouer en Adrenaline de 2 puisqu'à la place il fait uniquement quatre points de dégâts la bague de faveur pour l'amélioration alors la bague de faveur j'en avais déjà parlé mais c'est une carte qu'il faut jouer impérativement en route 1 sinon elle est perdue donc il faut vraiment la jouer au bon moment sans quoi comme je disais c'est une carte perdue puisque en fait quand notre adversaire a passé on la bannit si on la mulligan et bien alors on la bannit enfin voilà donc c'est mais c'est une carte qui permet d'avoir une grosse amélioration sur le board assez rapidement Vilge Force pour détruire une unité ennemie donc l'appareil avec les boosts qu'on donnera aux unités ennemies Vilge Force là ça ne se discute même pas il y aura forcément une unité moins puissante qui arrivera sur le board Guillaume de Landfall qui est un chevalier alors oui je ne l'ai pas précisé mais c'est un deck qui joue beaucoup avec les chevaliers beaucoup des chevaliers on croirait presque quand on regarde comme ça on croirait presque à un des croix du nord donc donc voilà donc c'est mais c'est vraiment très sympa ce deck bon allez on continue alors Guillaume de Landfall en déploiement on améliore la présente unité et une unité ennemie de la moitié de leurs forces combinées donc finalement on améliore deux unités une chez nous une chez l'adversaire de la moitié et de la somme des deux forces finalement et capacité ordre et une grâce de 14 donc 14 ça peut s'atteindre en one shot là avec le déploiement déplacer tous les attributs d'unité ennemie vers la présente unité donc voilà on pourra récupérer du voile on pourra récupérer de la vitalité bien sûr éventuellement du tenace si l'adversaire joue du tenace enfin donc très sympathique Guillaume de Landfall on voit qu'il n'a pas peur d'aller affronter des gros adversaires en face plutôt cool Palmerin de Landfall alors je ne sais pas si c'est son frère dans le je crois que si mais à confirmer bref Palmerin de Landfall donc qui est un chevalier également en déploiement on choisit unité ennemie non améliorée et on joue la première carte de notre jeu et on améliore cette unité du coût de recrutement de cette carte si on contrôle Milton de Perran et bien on peut choisir parmi les 3 premières cartes de notre jeu Alpaz donc finalement on va prendre unité ennemie qui n'est pas améliorée et on va jouer et on va choisir éventuellement parmi 3 cartes de notre 3 premières cartes de notre jeu et l'unité qu'on va choisir va être améliorée du coût de recrutement de la carte ennemie que l'on a choisie donc si on prend une grosse carte ennemie comme comme Mokwen et chez chez Okwen pardon chez Skoyatel qui a 14 de coût de recrutement bon ben là ça fait un boost assez énorme et Mithon de Perak Perran et bien on va y venir juste après Trahison donc ça c'est une carte tactique qui fait vraiment mal les adversaires généralement la voient pas venir cette carte là c'est pour ça que quand on joue contre Nilgarde il faut vraiment faire très attention à son placement plus qu'avec les autres plus qu'avec les autres les autres factions je trouve puisque là on donne l'attribut d'espion à une unité ennemie ça c'est pas trop grave encore mais on inflige un montant de dégâts équivalent à sa force aux unités adjacentes donc là on peut booster vraiment très fort parce que c'est pas la force de base c'est la force qu'elle a donc on peut booster comme je disais une unité ennemie de manière assez forte c'est conséquent et puis ça va faire l'équivalent point de dégâts sur les deux unités adjacentes donc c'est vraiment très très fort le sang noir bon ben avec tout ce que je viens d'expliquer on comprend très bien l'utilisation du sang noir ici la prochaine fois qu'un ennemi bénéficie d'une amélioration on le détruit et on détruit son noir Milton de Perak Perran donc voilà qui est un chevalier pote à je sais plus comment il s'appelle palmer en déploiement améliorer une unité de 4 points donc une unité ennemie de 4 points puis on améliore la présente unité de 4 points donc on donne 4 points en face elle s'améliore de 4 points et en ordre on améliore la présente unité du montant de la dernière amélioration qu'on a conféré à une unité ennemie durant cette manche donc on n'est pas obligé d'utiliser la capacité ordre tout de suite on peut attendre un petit peu de faire des plus grosses améliorations et c'est la plus grosse amélioration qui s'imprise en considération dans tous les cas ici la fausse série qui est déloyale qui a un déploiement qui dit qu'on joue une carte tactique bronze et puis notre cimetière et au terme de notre tour on améliore la présente unité et s'améliore de 1 point grâce de 8 et bien on la déplace de l'autre côté et on la purifie donc ça c'est typiquement une carte que l'on peut jouer en face et puis l'améliorer il n'y a pas de problème elle va venir plus vite chez nous comme ça après cependant elle est grâce de 8 donc il ne faut pas trop attendre si on veut faire une trahison dessus pour faire du dégradé à côté etc il ne faut pas oublier qu'après elle rejoint nos rangs le necroseur qui a cette capacité à émincer notre deck et puis à faire en sorte à faire venir un golem de Derena si on a choisi un mage ce qui sera ici le cas le remède expérimental on joue unité bronze depuis le cimetière de l'adversaire assassinat tout ça ce sont des cartes tactiques principalement pour Yann Calvait ensuite Nilfgaard le chevalier donc en déploiement on améliore une unité ennemie de 2 points alors ça pareil on peut soit le jouer en entrée de route et puis comme ça il n'y aura rien à améliorer en face ou bien attendre puisque là contrairement aux autres decks on avait l'habitude de jouer le chevalier Nilfgaard là on peut attendre finalement d'avoir une cible à améliorer en face pour avoir des synergies chez nous là c'est un mage qui va venir avec le necroseur la plupart du temps diplomatie impériale pour jouer une carte bronze de la faction de notre adversaire une joute de tournoi pour supprimer une unité un bouclier et infliger 4 points de dégâts à une unité ennemie ou alors on se met un bouclier à une de nos unités et on l'améliore de 4 points et Buheurt donc le même sort la même carte tactique qui est jouée depuis notre capacité de déchef on améliore une unité ennemie de 3 points puis une unité alliée de 9 points donc voilà donc le deck vraiment cool à jouer il n'y a rien à dire là dessus ça change ça change vraiment beaucoup il faut avoir un petit peu l'habitude de le jouer mais dans tous les cas un deck très intéressant donc on va aller voir tout de suite le 6ème et dernier deck donc voici le dernier deck donc Syndica qui joue avec Eau Noir on obtient 2 piastres pour 4 utilisations et le coût de notre tribu est réduit de 1 piastre alors ici il s'agit d'un deck gang un petit peu on va dire puisque on a pas mal de gangs différents et puis ça joue un petit peu autour des crimes indirectement enfin on va voir ça tout de suite dans tous les cas donc c'est un deck bien souvent comme Syndica surtout en début de saison qui est un petit peu sous-représenté et qui demande quand même une certaine pratique pour être pris en main puisqu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération quand on joue le deck et il n'est pas forcément évident à jouer bon alors ici donc au noir comme je disais on joue avec avantages tactiques en tant que stratagème ensuite on joue avec Jacques en forme miraculeuse donc comme toutes les cartes un petit peu comme ceci les cartes évolutives là on préférera attendre de jouer en mode Jacques grand maître puisqu'ici à chaque fois qu'on joue une carte des fidèles du feu on obtient 1 piastre au plus de ça il a voile on voit il est un peu plus puissant après Jacques d'Aldersberg fait également très bien l'affaire si jamais on si jamais on souhaite le jeu au round 2 mais en tout cas on voudra éviter dans la mesure du possible le jeu au round 1 par contre Stigy Reven cerveau donc lui alors un petit peu compliqué il a un déploiement qui dit on regarde conspiration une carte aléatoire de chaque gang depuis notre jeu puis on joue une carte donc on va regarder finalement conspiration et 4 autres cartes et avec le tribut donc non pas de 9 piastres mais de 8 piastres et bien on joue 2 cartes à la place sachant que le tribut coûte 2 piastres de moins par catégorie de gang unique que vous contrôlez donc c'est que vous contrôlez un point que vous avez dans votre jeu conspiration si vous contrôlez alors conspiration il y a beaucoup de choses à voir dessus mais si on contrôle une unité appartenant à la catégorie de gang suivant et ignorer on a moins tous les autres effets de 1 découpeur on améliore une unité disposant de la force la plus faible de 4 points abatteur on afflige 4 points de dégâts à une unité ennemie disposant de la force la plus élevée fidèle du feu on génère 2 zélotes des fidèles du feu et écumeur on obtient 4 piastres donc après et bien j'ai envie de dire c'est à vous de choisir selon l'orientation que prend la partie là il n'y a pas vraiment de meilleur choix donc ça va vraiment dépendre finalement de ce que vous contrôlez et de comment se déroule la partie tout simplement donc en tous les cas si il revient de cerveau un petit peu complexe à jouer mais vraiment une fois qu'on a compris le truc c'est vraiment solide et puis on n'est pas obligé de jouer conspiration surtout ça nous propose conspiration et une carte parmi les autres gangs mais voilà après c'est comme on le souhaite roi de mardiant qui va arriver tout seul sur le board lorsque son compteur arrive à 0 son compteur perd 1 point pour chaque piastre payé lorsque l'on paye un tribut finalement et on gagne après un piastre en fait par point retiré au compteur et puis le roi des mardiants va arriver de notre jeu sur une aléatoire et pour un piastre et bien on l'améliore de 1 point le petit bâtard qui a un déploiement qui fait 6 points de dégâts à une taille ennemie améliorée vu qu'on a la dévotion il n'y a pas besoin que l'unité ennemie soit améliorée et donc ça fait 6 points de dégâts et potentiellement pour 3 piastre ça fait également 3 points de dégâts à une unité ennemie ayant une force inférieure ou égale à 3 donc si l'adresseur ne joue pas mal de tokens et bien ça peut faire vraiment le ménage conspiration donc on en joue également une donc je ne vais pas réexpliquer voilà c'est à vous de choisir en fonction de comment est la partie ce que vous avez sur le board etc Savola qui a un bénéfice de 2 piastres donc quand il arrive en jeu il nous donne 2 piastres pour 9 piastres enfin 8 piastres et bien on génère un épouvanteur de Savola sur cette ligne donc ça rapporte énormément de points sur le board ça c'est une sorte de finisher qu'on voudra garder vraiment au chaud pour vraiment soit faire arrêter notre adversaire de nous bleed là rapidement ou soit au contraire pour terminer terminer une partie ou rattraper énormément de retard enfin bon peu importe mais ça rapporte vraiment beaucoup de points Morils qui va tout simplement détruire n'importe quelle unité sous réserve bien sûr qu'elle ne soit pas invulnérable sinon ça fait 4 points de dégâts et une unité ennemie pour la détruire il faut payer bien sûr 6 piastres Barth donc chaque fois que vous jouez une unité avec une catégorie de gang que vous ne contrôlez pas et bien on gagne 1 piastre par catégorie de gang unique que l'on contrôle donc plus on contrôle de gang unique finalement plus on gagnera 2 piastres donc voilà dans tous les cas ça donne des piastres et c'est tout ce qu'il faut retenir ici en fonction du nombre de gang que l'on a Kurt déploiement qu'on va rapprocher on peut placer une prime sur une unité ennemie ou alors au contraire purifier une unité c'est très polyvalent Kurt tirer les ficelles bénéfice ici donc de 6 piastres on nomme pas les bénéfices de 1 par catégorie de gang unique dans notre jeu de départ sachant qu'on les a tous donc ça nous donne finalement 6 piastres ici et on saisit une unité ayant une force inférieure ou égale du coup à 6 et on augmente le bénéfice de 1 comme je viens de dire par catégorie de gang unique dans notre jeu de départ et on augmente à force et on réduit le bénéfice de 1 par catégorie unique de gang que l'on contrôle donc c'est pour ça que le deck est assez délicat à jouer parce qu'il y a toujours cette notion de catégorie de gang que l'on a dans notre jeu de départ versus ce que l'on a sur le board donc là 6 plus le nombre de catégories de gang qu'on aura sur le board finalement donc ça remplace ici en plus de ça c'est une carte bronze donc ça remplace vraiment Philippe Aélart le match de la salamande pour 5 piastres enfin du coup 4 inflige 2 points de dégâts à 3 unités adjacentes et chaque fois qu'on paye un tribut on obtient 1 piastre et en Adrenaline de 5 on obtiendra 2 piastres à la place donc ça nous donne un petit revenu de piastre régulier et puis en plus de ça ça fait du dégâts en face donc vraiment vraiment cool Mouche c'est un humain et un agent en déploiement on imprègne la présente unité avec une catégorie de gang d'une unité de votre jeu et en gage de 2 piastres et bien on améliore une unité de 1 point par catégorie de gang unique que l'on contrôle et on réutilise pour 1 tour enfin réutilisation de 1 tour donc elle finalement on va essayer de prendre une catégorie de gang que l'on ne possède pas encore comme ça ça va nous donner une plus forte amélioration finalement et puis ça va synergiser avec toutes les autres cartes qui disent les catégories de gang que vous possédez bénéfice de 2 piastre le forgeron menacé et gage de 1 piastre on améliore une unité alliée de 1 point le clair de la rose ardente qui nous donne 3 piastre quand il arrive en jeu et pour un tribut de 2 piastres on génère du coup un zélote sur cette ligne et avec un gage de 1 piastre et bien on transforme un zélote défité du feu en fantassin donc au lieu que ce soit une carte à 2 de force ça devient une carte à 3 de force avec 1 point d'armure le vendeur louche qui va nous donner 1 piastre et pour 3 ou 4 piastre en fonction de si on veut jouer en combat rapproché ou en combat à distance on crée et on joue une carte crime bronze ayant un coup de recrutement de 4 ou de 5 points donc généralement on voudra jouer sur la ligne de combat à distance si on le peut puisque au combat à distance et bien on a la possibilité d'avoir les mutagènes volés qui sont quand même excellentes comme carte crime et c'est très polyvalent donc après il y a bien sûr d'autres cartes crime qui sont vraiment cool mais je vous invite à regarder à faire un tri par carte crime pour voir un petit peu ce que l'on peut obtenir dans tous les cas bandit des découpeurs donc c'est un nain et un découpeur ici intimidation donc intimidation pour rappel chaque fois qu'on joue une carte crime et bien il s'améliore de 1 point et un déploiement qui fait 3 points de dégâts à une unité ennemie le pillage nocturne pour créer une unité ayant un coup de recrutement de 4 points et qui possède une capacité gage le chacal des mères qui est une origine vraiment très puissante puisqu'elle s'améliore de 2 piastres mais contre 6 piastres elle s'améliorera de 3 points à la place enfin elle s'améliore de 2 points pour 2 piastres mais sinon elle s'améliore de 3 points donc voilà donc un deck assez compliqué à prendre en main si vous n'êtes pas à l'aise avec syndicat je vous déconseille un petit peu ce deck mais c'est quand même un des meilleurs decks syndicats je pense en ce début de saison donc voilà c'est un deck vraiment très fort et en plus de ça qui joue avec les nouvelles cartes donc c'est un peu le principe aussi donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me dire aussi quel deck vous intéresse le plus et avec quel deck vous comptez vraiment jouer dans cette méta quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt bye